Les rats dans les murs Traduction T.L.T. Le 16 juillet 1923, j'emménageais au priori d'Exam, après que le dernier ouvrier eut fini son travail. La restauration avait été une tâche prodigieuse, car il restait bien peu de choses de cette pile de gravats désertée, sinon une coquille vide et en ruine. Cependant, comme cela avait été le berceau de mes ancêtres, je n'avais pas regardé à la dépense. L'endroit était inhabité depuis le règne de James Ier, lorsqu'une tragédie d'une nature particulièrement abominable, bien que largement inexpliquée, en avait abattu le maître, « Cinq de ses enfants, plusieurs serviteurs, et avait fait planer au-dessus du troisième fils, mon aïeul et seul survivant de cette lignée honni, un nuage de suspicion et de terreur. » Ce seul héritier étant convaincu de meurtre, le domaine était revenu à la couronne, sans que l'homme suspecté eût fait aucune tentative pour se disculper ou récupérer son bien. Ébranlé par quelque horreur supérieure à la conscience ou aux lois, exprimant comme seul désir le souhait frénétique de chasser l'ancienne bâtisse de sa vue comme de sa mémoire, Walter Delapeur, onzième baron d'Exam, s'enfuit en Virginie, où il fonda la famille qui, au siècle suivant, y était connue sous le nom de Delaport. Le priori d'Exam était resté à l'abandon, bien que rattaché par la suite au domaine de la famille Norris, et fort étudié en raison de son architecture étrangement composite. Une architecture comprenant des tours gothiques, reposant sur une structure saxonne ou romane, et dont les fondations elles-mêmes étaient d'un ordre ou d'un type encore plus ancien, romaine, ou même drudiques ou galoises précoces, si les légendes ont un fond de vérité. Ces fondations étaient des plus particulières, se fondant d'un côté à la roche calcaire massive, du précipice d'où le priori dominait une vallée désolée, cinq kilomètres à l'ouest du village d'Anchester. Architectes et archéologues adoraient examiner cette étrange relique des siècles oubliés. Mais les gens du cru la haïssaient. Ils l'avaient haï des siècles auparavant, alors que mes ancêtres y vivaient, et ils la haïssaient aujourd'hui, couverte des mousses et moisissures de l'abandon. Il ne m'avait pas fallu une journée à Anchester pour apprendre que je descendais d'une maison maudite. Et cette semaine, les ouvriers ont fait sauter le priori d'examen, et sont en train d'effacer toute trace de ces fondations. J'avais toujours connu les grandes lignes de mon héritage, ainsi que le fait que mon premier ancêtre américain était venu aux colonies sous d'étranges auspices. Des détails toutefois, j'avais été tenu dans la plus totale ignorance, en raison de la retenue en usage et toujours maintenue par les Delaport. Contrairement aux propriétaires des plantations voisines, nous ne nous vantions guère de nos ancêtres croisés, ni de quelques héros médiévaux ou de la Renaissance. Nulle tradition en héritage, hormis ce que pouvait contenir l'enveloppe scellée, transmise, avant la guerre civile, par chaque maître de maison à son fils aîné, afin qu'il l'ouvrit après sa mort. Pendant la guerre, notre fortune tarit, et notre existence entière fut bouleversée par l'incendie de Carfax, notre demeure située sur la rive de la James. Mon grand-père, d'un âge fort avancé, périt dans cette fureur de flammes, et avec lui disparut l'enveloppe qui nous avait tous liés au passé. Je me souviens de ce feu aujourd'hui comme je le vis alors, quand j'avais sept ans. Les soldats fédéraux criant, les femmes hurlant, les nègres braillant et priant. Mon père était à la guerre, défendant Richmond, et après nombre de formalités, ma mère et moi pûmes traverser les lignes pour le rejoindre. Quand la guerre prit fin, nous partîmes tous au nord, d'où venait ma mère. Et c'est en tant que Yankee phlegmatique que j'entrais dans l'âge adulte, l'âge mûr, puis enfin, dans l'opulence. Ni mon père, ni moi, ne summes jamais ce qu'avait contenu notre enveloppe héréditaire. Et comme je me fondais dans la morne vie des affaires du Massachusetts, je perdis tout intérêt pour les mystères qui se teraient manifestement près des racines les plus profondes de mon arbre généalogique. Si j'en avais suspecté la nature, je n'eusse été que trop heureux de laisser le priori d'exam à sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, sans nous laisser aucun message, à moi ou à mon fils unique, Alfred, enfant de dix ans et orphelin de mère. C'est ce garçon qui bouleversa l'état des connaissances familiales. Car bien que je n'ai pu lui fournir sur notre passé que des conjectures amusées, il m'écrivit à propos de quelques légendes ancestrales et fort intéressantes lorsque la dernière guerre l'emmena en Angleterre en 1917 en tant qu'officier dans l'armée de l'air. Apparemment, les deux laports avaient une histoire haute en couleur et peut-être sinistre. Puisqu'un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris de la Royal Flying Corps, habitait près du berceau familial à Anchester et lui raconta quelques superstitions paysannes dont bien peu de romanciers aura pu égaler la sauvagerie et le caractère incroyable. Bien entendu, Norris lui-même ne les prenait guère au sérieux. Mais elles amusaient mon fils et lui procuraient du contenu de qualité pour les lettres qu'il m'écrivait. C'est ce folklore qui me fit résolument concentrer mon attention sur mon héritage transatlantique et me résolut à acquérir et restaurer le berceau familial que Norris avait montré à Alfred dans son pittoresque abandon et qu'il lui avait proposé pour un prix étonnamment raisonnable, son oncle en étant le propriétaire. J'achetais le priori d'examen en 1918 mais fut presque immédiatement détourné de mes plans de restauration par le retour de mon fils, mutilé par la guerre. Pendant les deux années où il survécut, je ne me préoccupais de rien d'autre que de lui, laissant même mes partenaires se charger de mes affaires. En 1921, je me retrouvais en deuil et sans but. industriel à la retraite et vieillissant. Je me décidai à occuper les années qui me restaient avec ma nouvelle possession. Visitant Anchester en décembre, je fus diverti par le capitaine Norris, jeune homme bien en chair et aimable qui avait tenu mon fils en la plus haute estime. Et je m'assurais de son assistance afin de réunir plans et anecdotes pour me guider dans la restauration à venir. Je découvris sans émotion le priori d'examen lui-même. Tats de ruines médiévales ébranlantes, recouverts de lichens et criblés de nids de corbeaux, périlleusement perché au-dessus d'un précipice et dénués de planchers ou d'aucune structure interne, hormis les murs de pierre des tours isolées. Alors que je redécouvrais progressivement l'image de l'édifice telle qu'il avait été lorsqu'il fut abandonné par mes ancêtres trois siècles auparavant, je commençais à recruter des ouvriers pour sa reconstruction. Je fus chaque fois contraint de m'éloigner des environs immédiats, car les villageois d'Anchester nourrissaient pour l'endroit une crainte et une haine presque incroyables. Le sentiment était si fort qu'il se transmettait parfois aux ouvriers de l'extérieur, provoquant de nombreux désistements. Son influence semblant englober à la fois le prioré et son ancienne famille. Mon fils m'avait dit que, lors de ses visites, on l'évitait quelque peu parce qu'il était atteint de la peur, et je me trouvais désormais subtilement ostracisé pour une raison similaire, jusqu'à ce que j'eusse convaincu les paysans de la très faible connaissance que j'avais de mon héritage. Même alors, leur ton Mossad m'indiquait qu'ils ne m'appréciaient guère, et je dus me résoudre à collecter la plupart des traditions du village par l'intermédiaire de Norris. Ce que ces gens ne pouvaient pardonner peut-être, c'était le fait que j'étais venu restaurer un symbole qui leur semblait si abject, car, de façon rationnelle ou non, ils considéraient que le prioré d'exam n'était rien de moins qu'un repère de démons et de loups-garous. Rassemblant les histoires que Norris collectait pour moi et les complétant par les récits de plusieurs savants ayant étudié les ruines, je déduisis que le prioré d'exam se tenait sur le site d'un temple préhistorique, une chose druidique ou pré-druidique qui avait dû être contemporaine de Stonehenge. Peu doutait que des rites indescriptibles avaient été célébrés ici et il y avait de fort déplaisantes histoires de transfert de ces rites vers le culte de Cybele que les romains avaient introduit. Des inscriptions toujours visibles dans les caves inférieures montraient des lettres caractéristiques telles que « Diou, Ops, Magna Mat » signe de la Magna Mater dont le sombre culte fut à une époque interdit en vain aux citoyens romains. Anchester avait été le campement de la 3ème légion d'Auguste comme le montraient de nombreux vestiges et on disait que le temple de Cybele était magnifique et qu'une foule s'y pressait pour y pratiquer des cérémonies sans nom sous les ordres d'un prêtre phrygien. Les histoires ajoutaient que la chute de l'étrange religion ne mit pas fin aux orgies du temple mais que le prêtre se maintint dans la foi nouvelle sans réel changement. De même il se disait que les rites ne disparurent pas avec le pouvoir romain et que certains parmi les saxons s'ajoutèrent à ce qui restait du temple et lui donnèrent l'essentiel de la forme qui fut préservée par la suite en faisant le centre d'un culte craint dans la moitié de l'heptarchie. Environ mille ans après Jésus-Christ, l'endroit est évoqué dans une chronique comme étant un prioré de pierre conséquent hébergeant un ordre monastique étrange et puissant et entouré de vastes jardins ne nécessitant aucun mur pour l'isoler d'une populace apeurée. Il ne fut jamais détruit par les Danois bien qu'il dut terriblement périclité après la conquête normande puisqu'il n'y eut aucun obstacle lorsque Henri III accorda le site à mon ancêtre Gilbert de la peur premier baron d'Aix-Am en 1261 Rien de mauvais ne se rattache à ma famille avant cette date mais quelque chose d'étrange a dû arriver alors. Une chronique fait référence à un de la peur en tant que maudit de Dieu en 1307 alors que le folklore villageois n'évoquait du château qui s'était dressé sur les fondations des anciens temples épriorés qu'une peur mauvaise et frénétique les histoires qu'on se racontait au coin du feu prenaient les formes les plus épouvantables rendues plus terribles encore par leur retenue terrifiée et leur flou évasif elles représentaient mes ancêtres comme une race de démons héréditaires à côté desquels Gilles de Rey et le marquis de Sade passaient pour de simples novices et elles suggéraient à mot couvert leur responsabilité dans les disparitions ponctuelles de villageois pendant plusieurs siècles les pires individus apparemment étaient les barons et leurs héritiers directs ou du moins c'est sur ceux-ci que les rumeurs se concentraient il se racontait qu'un héritier aux inclinaisons plus saines mourait jeune et dans des conditions mystérieuses pour laisser la place à un autre rejeton plus conforme il semblait y avoir un culte interne à la famille présidé par le maître de maison et parfois restreint à quelques membres le tempérament plutôt que l'ascendance semblait visiblement être à la base de ce culte car il fut embrassé par plusieurs qui rejoignirent la famille par le mariage Lady Margaret Trevorform Cornwall épouse de Godfrey le second fils du cinquième baron devint le fléau favori des enfants à travers toute la région ainsi que l'héroïne démoniaque d'une vieille balade particulièrement horrible et pas encore tout à fait disparue aux alentours de la frontière galloise également préservée dans les balades bien que n'illustrant pas le même aspect se trouve l'histoire affreuse de Lady Marie de la peur qui peu après son mariage au comte de Shoufields fut tué par lui et sa mère les deux meurtriers ayant été absous et bénis par le prêtre à qui ils confessèrent ce qu'ils n'osèrent pas répéter au reste du monde ces mythes et balades typiques en ce qu'elles contenaient de pure superstition me rebutèrent grandement leur persistance et leur application à une si longue lignée de mes ancêtres était particulièrement irritante alors même que l'évocation de pratiques monstrueuses s'avérait désagréablement réminiscente du seul scandale connu touchant à mes aïeux immédiats le cas de mon cousin le jeune Randolph de la Porte de Carfax qui rejoignit les nègres et devint prêtre vaudou après qu'il fut revenu de la guerre du Mexique je fus bien moins perturbé par les histoires plus vagues portant sur les gémissements et les hurlements sur la lande valet balayé par les vents sous la falaise calcaire sur la puanteur du cimetière après les pluies de printemps sur les piétinements de la chose blanche et crissante sur laquelle le cheval de Sir John Clave avait marché une nuit dans un champ isolé et sur le serviteur qui était devenu fou en apercevant quelque chose dans le prioré en pleine lumière du jour toutes ces choses n'étaient que clichés de la tradition spectrale et j'étais à cette époque un sceptique confirmé les rapports sur des paysans disparus étaient plus difficiles à dédaigner quoique pas nécessairement signifiant au regard de coutumes médiévales une curiosité indiscrète signifiait la mort et plus d'une tête tranchée avait été publiquement exposée au bastion désormais disparu du prioré d'exam quelques-unes des histoires étaient excessivement pittoresques et me fait regretter de n'avoir pas mieux étudié la mythologie comparative pendant ma jeunesse il y avait par exemple la croyance qu'une légion de diables aux ailes de chauves-souris participait chaque nuit à un sabbat des sorcières dans le prioré légion dont la subsistance aurait pu expliquer l'abondance disproportionnée de légumes vulgaires récoltés dans les vastes jardins et par-dessus tout il y avait l'épopée dramatique des rats l'armée galopante de Verminopsen qui avait jailli du château trois mois après la tragédie qu'il avait condamné à l'abandon l'armée décharnée crasseuse affamée qui avait tout balayé devant elle et dévoré volaille chat chien et même deux malheureux êtres humains avant que sa fureur ne s'évanouisse autour de cette inoubliable armée de rongeurs gravit un cycle de mythes spécifiques car elle s'éparpilla parmi les maisons du village et sema malheurs et horreurs dans son sillage telles furent les coutumes qui m'assaillirent alors que je menais vers son terme avec l'obstination d'un vieillard l'ouvrage de restauration de ma demeure ancestrale il ne faudrait pas croire un seul instant que ces histoires composaient mon environnement psychologique principal d'un autre côté j'étais constamment félicité et encouragé par le capitaine Norris et les archéologues qui m'entouraient et m'assistaient lorsque la tâche fut achevée plus de deux ans après qu'elle eut débuté j'inspectais les salles immenses les murs lambrissés les plafonds voûtés et les larges escaliers avec une fierté qui compensait totalement les dépenses prodigieuses de la restauration chaque attribut du moyen âge était ingénieusement reproduit et les parties récentes se mêlaient parfaitement aux murs et fondations originelles le berceau de mes pères était achevé et j'aspirais à racheter au moins la gloire locale de la lignée qui s'achevait avec moi je pouvais résider là de façon permanente et prouver qu'un de la peur car j'avais adopté l'orthographe originel du nom n'est point nécessairement un monstre mon réconfort était peut-être augmenté par le fait que bien que le priori d'examen fut aménagé à la mode médiévale l'intérieur en était à la vérité totalement nouveau et libéré à la fois de l'ancienne vermine et des vieux fantômes comme je le dis j'emménageais le 16 juillet 1923 ma maisonnée consistait en sept de mes serviteurs et neuf chats apprécions moi-même particulièrement cette dernière espèce mon chat le plus âgé négro avait sept ans et était venu avec moi depuis ma maison de Boston Massachusetts j'avais accumulé les autres alors que je vivais dans la famille du capitaine Norris pendant la restauration du priori pendant cinq jours notre routine se déroula dans le plus grand calme mon temps étant principalement employé au décryptage de vieilles données familiales j'étais désormais en possession de rapports très détaillés sur la tragédie finale et sur la fuite de Walter de la peur que je supposais être le contenu probable du document héréditaire perdu dans l'incendie de Carfax il apparaissait que ce n'était pas sans raison que l'on avait accusé mon ancêtre d'avoir tué dans leur sommeil tous les autres membres de son foyer hormis quatre serviteurs complices environ deux semaines après une découverte traumatisante qui modifia totalement son attitude mais qu'il ne dévoila à personne sinon à mot couvert sauf peut-être aux serviteurs qui l'assistèrent avant de fuir hors d'atteinte ce massacre délibéré incluant un père trois frères et deux sœurs fut largement excusé par les villageois et traité de façon si désinvolte par la loi que l'auteur s'échappa vers la Virginie honorée indemne et sans se dissimuler le sentiment général qui se murmurait étant qu'il avait purifié la terre d'une malédiction immémoriale quelle découverte avait déclenché un acte aussi terrible je pouvais même à peine en présumer Walter de la peur devait avoir connu depuis des années les sinistres histoires concernant sa famille cette matière ne pouvait avoir provoqué chez lui aucune impulsion nouvelle avait-il alors assisté à quelques rites anciens et révoltants ou était-il tombé sur quelques symboles atroces et révélateurs dans le priori ou ses environs il était connu en Angleterre comme un jeune homme timide et doux en Virginie il n'avait pas autant semblé dur ou amer que tourmenté et inquiet il était mentionné dans le journal d'un autre gentilhomme aventurier Francis Harlett de Bellevues comme un homme d'une justice d'un honneur et d'une délicatesse remarquable le 22 juillet advint le premier incident qui bien que largement négligé à l'époque prend une signification surnaturelle relativement aux événements ultérieurs ce fut si simple que ça en fut presque négligeable et aurait pu n'être pas remarqué dans d'autres circonstances car il doit être rappelé que comme j'étais dans un bâtiment quasiment neuf sinon pour les murs et entouré de tout le personnel nécessaire toute appréhension eût pu paraître absurde malgré l'endroit ce dont je me souvins après coup tient en ceci que mon vieux chat dont je connaissais bien les humeurs était indiscutablement attentif et anxieux dans des proportions sans commune mesure avec son caractère habituel il errait d'une salle à l'autre inquiet et perturbé et reniflait constamment les murs qui composaient la structure gothique je réalise à quel point l'événement peut sembler banal comme l'incontournable chien des histoires de fantômes qui grogne avant que son maître n'aperçoive la silhouette en linceul cependant j'apercevais la silhouette furtive de négro rampant le long de l'aile ouest et grattant les nouveaux panneaux qui recouvraient la pierre antique je dis à l'homme que la vieille maçonnerie devait produire une odeur ou une émanation singulière imperceptible aux sens humains mais perturbant les délicats organes des chats même à travers les nouvelles boiseries je le croyais vraiment et quand le brave homme suggéra la présence de souris ou de rats je fis remarquer qu'il n'y avait eu ici aucun rat depuis trois siècles et qu'on pourrait même difficilement trouver dans ces hauts murs où elle n'avait pas coutume de s'égarer les souris des champs de la région cet après-midi là je fis appeler le capitaine Norris et il m'assura qu'il serait assez incroyable que les souris des champs infestassent le priori d'une manière si soudaine et inédite cette nuit là gérant les affaires courantes avec un domestique je me retirai dans la chambre de la tour ouest que je m'étais assignée et que l'on pouvait atteindre depuis le bureau par un escalier de pierre et une courte galerie le premier partiellement antique et la seconde entièrement restaurée c'était une chambre circulaire très haute et sans lambris décorée de tapisseries que j'avais moi-même choisi à Londres comme Negros m'accompagnait je fermai la lourde porte gothique et me retirai sous la lumière des ampoules électriques qui imitaient fort astucieusement des bougies j'éteignis enfin les lumières et m'affalai dans le lit à baldaquin sculpté le vénérable chat à mes pieds sa place habituelle je ne tirai pas les rideaux mais regardai par l'étroite fenêtre qui me faisait face il y avait un soupçon d'aurore dans le ciel et les entrelacs délicats de la fenêtre s'y détachaient agréablement au bout d'un moment je dus m'endormir paisiblement car je me souviens distinctement du sentiment de laisser derrière moi des rêves étranges alors que le chat quittait brusquement sa position placide je le vis dans la faible lueur de l'aube tête tendue vers l'avant les pattes antérieures sur mes chevilles et les pattes postérieures étirées il observait avec intensité un point sur le mur un peu à l'ouest de la fenêtre point que rien ne distinguait à mes yeux mais vers lequel toute mon attention était désormais dirigée tandis que je l'observais je sus que négro ne s'agitait pas en vain je ne puis dire si les tapisseries bougeaient réellement je pense que c'était le cas très faiblement mais ce dont je puis jurer c'est que derrière elle j'entendis une cavalcade ténue mais distincte évoquant celle de rat ou de souris en un instant le chat se jetait de tout son poids sur la tapisserie tendue précipitant de son poids la section concernée au sol et laissant voir un antique et mis de mur de pierre raccommodé ici et là par les restaurateurs et vierge de toute trace de rongeur-rôdeur négro courut de long en large près de cette partie du mur griffant la tapisserie tombée et semblant par moments tenter de glisser une patte entre les murs et le plancher de chêne il ne trouva rien et après un moment lassé revint à son emplacement habituel près de mes pieds je n'avais pas bougé je n'avais pas bougé mais je ne dormis plus cette nuit-là le matin même j'interrogeais tous les serviteurs et découvris qu'aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel sinon le cuisinier qui se souvenait des agissements d'un chat qui se reposait sur le rebord de sa fenêtre ce chat avait miaulé à un moment indéterminé de la nuit réveillant le cuisinier qui put ainsi l'apercevoir se précipiter de façon déterminée à travers la porte en bas des escaliers je somnolais jusqu'à midi et rappelais le capitaine Norris dans l'après-midi qui fut particulièrement intéressé par ce que je lui racontais ces étranges incidents si ténus et pourtant si curieux stimulait son goût du pittoresque et provoquait chez lui quelques réminiscences de la tradition spectrale locale nous étions sincèrement perplexes quant à la présence de rats et Norris me prêta quelques pièges et un peu d'arsenic qu'à mon retour je demandais aux serviteurs de disposer à quelques endroits stratégiques je me retirai de Thau étant fort fatigué mais fus assaillie de rêves des plus horribles il me semblait que mon regard plongeait tout au fond d'une caverne crépusculaire où un démon porché à barbe blanche pataugeant dans la crasse guidait de son bâton un troupeau de bêtes fongueuses et flasques dont l'apparence m'emplit d'un indicible dégoût puis comme le porcher s'assoupissait à la tâche une énorme nuée de rats déferla sur l'abîme puant et s'abattit pour dévorer bêtes et hommes je fus arraché à cette vision terrifiante par les mouvements de négro qui comme d'habitude dormaient à mes pieds cette fois je n'eus aucun doute quant à l'origine de ces grognements effeulements ni sur la peur qui lui avait fait planter ses griffes dans ma cheville sans se préoccuper de leur effet car de tout côté de la chambre les murs étaient vivants de son écœurant la reptation irréelle de rats affamés gigantesques il n'y avait plus d'aurore pour distinguer la tapisserie dont la partie qui était tombée avait été remplacée mais je n'étais pas suffisamment effrayé pour ne pouvoir allumer la lumière les ampoules s'illuminant brusquement je vis toute la tapisserie animée de mouvements hideux formant les motifs bizarres d'une étrange danse de mort ce mouvement disparut presque immédiatement et le sont avec lui bondissant hors du lit je tâta la tapisserie à l'aide d'une bassine noire qui se trouvait là et en soulevé un pan pour distinguer ce qui se trouvait derrière il n'y avait rien que le mur raccommodé et même le chat avait perdu sa perception crispée de présences anormales quand j'examinai le piège circulaire qui avait été placé dans la chambre j'en découvris toutes les trappes déclenchées bien qu'il ne restât aucune trace de ce qui avait été attrapé et s'était échappé se rendormir étant hors de question j'allumai une chandelle et sorti dans la galerie me dirigeant négro sur les talons vers l'escalier qui menait à mon bureau cependant avant que nous n'eumes atteint les marches de pierre le chat se précipita devant moi et disparut en bas de l'antique escalier pendant que j'en descendais moi-même les marches je fus soudainement conscient de sons dans la grande salle en dessous sons dont la nature ne faisait aucun doute les murs lambrissés de chênes étaient vivants des rats galopant en tous sens alors que négro se précipitaient ça et là avec la fureur du chasseur déconcerté arrivant en bas des marches j'allumai la lumière qui cette fois ne fit pas disparaître le bruit les rats continuaient leur émeute continuant leur cavalcade si clairement et avec une telle force que je pus enfin distinguer dans leur mouvement une destination précise ces créatures en quantité apparemment innombrable s'étaient engagées dans une prodigieuse migration depuis des hauteurs inconcevables vers quelques tréfonds d'une profondeur concevable ou inconcevable j'entendais à présent des pas dans le couloir et quelques instants plus tard deux serviteurs ouvrirent la porte massive ils fouillaient la maison recherchant l'origine inconnue d'une perturbation qui avait jeté tous les chats dans une panique grondante et les avait poussés à plonger précipitamment au bas de plusieurs volets de marche et à se tenir en miaulant devant les portes closes de la cave inférieure je leur demandais s'ils avaient entendu les rats mais leur réponse fut négative et lorsque je me retournais pour attirer leur attention sur les sons derrière les panneaux je m'aperçus que le bruit avait cessé avec les deux hommes je descendis aux portes de la cave inférieure mais découvris que les chats s'étaient déjà dispersés plus tard je décidai d'explorer la crypte en dessous mais pour l'instant je me contentais de faire le tour des pièges tous s'étaient déclenchés pourtant tous étaient vides d'occupants me satisfaisant que personne n'ait entendu les rats sinon les félins et moi je restais assis à mon bureau jusqu'au matin réfléchissant profondément et me remémorant chaque bribe de légende que j'avais pu exhumer au sujet du bâtiment que j'habitais je dormis un peu dans la matinée affalé dans le seul fauteuil confortable de la bibliothèque que mon plan d'ameublement médiéval n'avait pu bannir plus tard je téléphonais au capitaine Norris qui vint me rejoindre et m'aida à explorer la cave inférieure on ne trouva absolument rien d'important même si nous ne pûmes réprimer un frisson en songeant que ce caveau avait été bâti par des mains romaines chaque arche basse et pilier massif était romain pas le roman avili des saxons incompétents mais le classicisme sévère et harmonieux de l'âge des césars de fait les murs abondaient en inscriptions familières aux archéologues qui avaient continuellement exploré l'endroit des choses comme P-Getae Prop-Temp-Dona et El Praeg versus Pontifi Atis la référence à Atis me fit frissonner car j'avais lu Catoulouse et connaissais quelque peu les rites ideux du dieu de l'Est dont le culte était intimement lié à celui de Cybele Norris et moi à la lueur des lanternes tentâmes d'interpréter les formes étranges et presque effacées sur certains blocs de pierres irrégulièrement rectangulaires considérés généralement comme des hôtels mais nous ne pûmes rien en tirer nous nous souvînmes qu'un motif une sorte de soleil rayonnant était considéré par certains chercheurs comme impliquant une origine non romaine ce qui suggérait que ces hôtels avaient simplement été adoptés par les prêtres romains depuis un temple plus ancien et peut-être autochtone sur ce même site sur l'un de ces blocs se trouvaient quelques tâches brunes qui me firent réfléchir le plus large au centre de la pièce présentait certaines caractéristiques sur sa surface supérieure qui indiquaient sa connexion avec le feu probablement l'incinération d'offrandes telles étaient les visions dans cette crypte devant la porte de laquelle miaulaient les chats et où Norris et moi décidâmes alors de passer la nuit des canapés furent descendus par les serviteurs à qui l'on dit de ne se préoccuper d'aucune activité nocturne des chats et Négros fut admis tant pour son aide que pour sa compagnie nous décidâmes de garder la grande porte de chaîne une réplique moderne avec des fentes pour la ventilation hermétiquement close et ayant veillé à tout cela nous nous retirâmes avec des lanternes encore allumées afin d'attendre tout ce qui pourrait advenir le caveau se trouvait dans les grandes profondeurs des fondations du prioré et sans l'ombre d'un doute fort loin en dessous de la falaise calcaire qui dominait la vallée qu'il ait été la destination des rats furtifs et inexplicables je ne pouvais douter bien que je n'aurais pu en donner la raison alors que nous étions étendus là dans la tente je réalisais que ma veille se mêlait ponctuellement de rêves à demi formulés interrompus par les mouvements malhabiles du chat à mes pieds ces rêves n'étaient pas sains mais ressemblaient horriblement à celui que j'avais fait la nuit précédente je vis encore la caverne crépusculaire ainsi que le porcher avec ses inconvenantes bêtes fongueuses vautrées dans la boue et comme je regardais ces choses elles me semblèrent plus proches et plus nettes si nettes que je pouvais presque en détailler l'aspect alors j'observais attentivement les traits flasques de l'une d'entre elles et m'éveillais dans un tel hurlement que négro fit un bond alors que le capitaine norris qui n'avait pas dormi éclatait de rire Norris aurait sans doute ri bien plus ou peut-être moins s'il avait su ce qui m'avait fait crier mais je ne m'en souviens moi-même que bien plus tard l'horreur ultime paralyse souvent la mémoire par charité Norris me réveilla lorsque le phénomène débuta il me tira hors du même rêve terrifiant en me secouant gentiment et en m'exhortant à écouter les chats effectivement il y avait beaucoup à entendre car derrière la porte close en haut des marches de pierre il y avait un véritable cauchemar de rats hurlant et griffant tandis que négro négligence et semblable de l'extérieur courait avec excitation le long des murs de pierre nue dans lesquels j'entendais le même brouhaha précipité de rats qui m'avait troublé la nuit précédente une terreur aiguë grandit en moi car nous faisions face à des anomalies que rien de normal n'aurait pu expliquer correctement ces rats s'ils n'étaient pas les créatures d'une folie que je partageais avec les seuls chats devaient nécessairement se frayer un chemin et se glisser à l'intérieur des murs romains que j'avais cru composés de blocs de calcaire massif à moins que peut-être l'action de l'eau pendant plus de dix-sept siècles eut grignoté de sinueux tunnels que les corps dérangeurs auraient érodé et élargi mais même en ce cas l'horreur spectrale n'était pas moindre car s'il s'agissait de vermines vivantes pourquoi Norris n'entendait-il pas leurs mouvements répugnants pourquoi m'avait-il demandé d'observer négro et d'écouter les chats à l'extérieur et pourquoi faisait-il des suppositions fantasques et vagues sur ceux qui pouvaient les avoir excités au moment où j'étais parvenu à lui dire aussi rationnellement que je le pouvais ce que je pensais entendre mes oreilles me donnèrent les dernières impressions d'une débandade qui s'éloignait qui s'était repliée encore plus bas loin en dessous de cette cave la plus profonde de toutes jusqu'à ce qu'il semblât que l'intégralité des profondeurs de la falaise était criblée de rats fouineurs Norris n'était pas aussi sceptique que je l'avais imaginé mais il semblait par contre particulièrement ému il me fit remarquer par signe que les chats derrière la porte avaient mis fin à leur clameur comme s'ils pensaient avoir perdu les rats alors même que négro avait un roland d'agitation et griffait frénétiquement le bas du large hôtel de pierre au centre de la pièce qui était plus proche du divan de Norris que du mien à cet instant ma peur de l'inconnu était immense il était arrivé quelque chose de stupéfiant et je constatais que le capitaine Norris un homme plus jeune plus robuste et probablement plus naturellement matérialiste était affecté autant que moi-même peut-être en raison de sa connaissance approfondie depuis sa naissance de la légende locale nous ne pouvions rien faire d'autre pour le moment que regarder le vieux chat noir alors qu'il griffait avec une ferveur décroissante la base de l'hôtel levant la tête de temps à autre et miaulant vers moi de la façon persuasive qu'il employait quand il souhaitait que je lui accorde quelques faveurs Norris Norris rapprocha une lanterne de l'hôtel et examina l'endroit que Négro était en train de griffer agenouillé en silence arrachant les lichens des siècles qui jonchaient le bloc pré-romain massif au sol de mosaïque il ne trouva rien et était prêt à abandonner ses efforts lorsque je remarquais un détail trivial qui me fit frissonner même si cela ne signifiait rien de plus que ce que j'avais déjà imaginé je lui en parlais et nous observâmes tous deux sa manifestation presque imperceptible figée par la découverte fascinée et la compréhension ce n'était que cela la flamme de la lanterne posée près de l'hôtel vacillait faiblement mais incontestablement en raison d'un courant d'air qu'elle n'avait pas reçu auparavant et qui provenait sans doute possible de la fissure entre sol et hôtel là où Norris avait arraché le lichens nous passâmes le reste de la nuit dans le bureau toutes lumières allumées discutant nerveusement de la marche à suivre la découverte qu'un caveau plus profond que la plus profonde maçonnerie romaine connue se trouvait sous cet amas maudit quelques caveaux insoupçonnés par trois siècles d'archéologues curieux auraient été suffisantes pour nous exciter sans aucun contexte sinistre tel que nous nous trouvions la fascination était double et nous hésitions entre abandonner nos recherches et quitter le priori pour toujours par prudence superstitieuse ou satisfaire notre sens de l'aventure et braver les horreurs qui pouvaient nous attendre dans les profondeurs inconnues au matin nous étions parvenus à un compromis et avions décidé d'aller rassembler à Londres un groupe d'archéologues et de scientifiques aptes à résoudre le mystère il faut mentionner qu'avant de quitter la cave nous avions vainement tenté de déplacer l'hôtel central que nous considérions désormais comme la porte vers un nouveau puits de peurs innommables quel secret ouvrirait cette porte des hommes plus sages que nous devraient le découvrir pendant des jours à Londres le capitaine Norris et moi présentâmes nos faits conjonctures et anecdotes légendaires à cinq éminentes autorités tous étant hommes en qui l'on pouvait avoir confiance pour respecter les révélations familiales que nos explorations pourraient mettre à jour quelles qu'elles soient nous découvrîmes que la plupart d'entre eux étaient peu enclin à la moquerie mais en revanche particulièrement intéressés et sincèrement compatissants il n'est pas forcément nécessaire de tous les nommer mais je puis révéler qu'ils comprenaient Sir William Brinton dont les fouilles de la Thraud enthousiasmèrent le monde entier à leur époque alors que nous prenions tous le train pour Anchester je me sentais être à l'aube de révélations affreuses une sensation qui faisait écho à l'ambiance de deuil qui régnait parmi les nombreux Américains dû à la mort inattendue de leur président à l'autre bout du monde dans la soirée du 7 août nous atteignîmes le prioré d'Exam où les serviteurs m'assurèrent que rien d'inhabituel ne s'était produit les chats même le vieux négro avait été parfaitement calme et aucun piège de la maison ne s'était déclenché nous devions commencer l'exploration le lendemain et en attendant j'assignais des chambres meublées à tous mes invités quant à moi je me retirai dans ma propre chambre dans la tour avec négro sur les pieds le sommeil le sommeil vint rapidement mais des rêves hideux m'assaillire il y eut une vision de bancaire romain semblable à ceux de Trimalchio avec une horreur dans un plat couvert puis vint cette chose maudite récurrente avec le porcher et son troupeau crasseux dans la grotte crépusculaire cependant lorsque je m'éveillais il faisait plein jour et une activité ordinaire résonnait dans la demeure en dessous les rats vivants ou spectraux ne m'avaient pas dérangé et négro était encore paisiblement endormi en descendant je découvris que la même quiétude avait régné ailleurs une situation que l'un des serviteurs assemblés un personnage nommé Thornton passionné de surnaturel attribua plutôt stupidement au fait que m'avait été montré la chose que certaines forces avaient souhaité me montrer tout était prêt désormais et à onze heures du matin notre groupe de sept hommes portant de puissantes lampes torches électriques et nos équipements de fouilles descendit à la cave inférieure et verrouilla la porte derrière lui négro nous accompagnait car les enquêteurs n'avaient trouvé aucune raison de mépriser sa sensibilité et qu'ils étaient plutôt désireux de sa présence en cas d'obscures manifestations de rongeurs nous n'observâmes que brièvement les inscriptions romaines et les dessins de l'hôtel car trois des savants les avaient déjà vus et tous connaissaient leurs caractéristiques le centre d'attention était le monumental hôtel central et en une heure Sir William Brinston l'avait fait basculer en arrière maintenu en équilibre par quelque espèce de contrepoids inconnu là fut révélée une telle horreur qu'elle nous eut anéantie si nous n'y avions été préparés à travers une ouverture presque carrée dans le sol de mosaïque étalée sur une volée de marche de pierre si prodigieusement usée qu'elle n'était guère plus qu'un plan incliné en son centre se trouvait un pâle étalage d'eau humain ou semi-humain ceux qui conservaient quelques cohérences en tant que squelettes montraient des postures de peur panique et sur tous on voyait les marques du rongement des rats les crânes indiquaient clairement une idiotie totale le crétinisme ou une origine primitive semi-simiesque au-dessus des marches jonchées de déchets infernaux se voûtait un passage descendant apparemment ciselé à même la roche solide qui guidait un courant d'air ce courant ne fut pas une aspiration soudaine et nocive comme celle provenant de caveaux fermés mais une brise fraîche impliquant quelques renouvellements nous ne nous arrêtâmes pas longtemps mais commençâmes en frissonnant à nous frayer un passage jusqu'en bas des marches ce fut alors que Sir William alors qu'il examinait les murs taillés fit la remarque étrange que le passage d'après le sens des marques avait été creusé depuis le bas je dois être particulièrement prudent maintenant et choisir mes mots avec attention après avoir creusé un sillon à travers quelques marches au milieu des eaux rongées nous réalisâmes qu'il y avait de la lumière devant nous pas une phosphorescence mystique mais la lumière du jour filtrée qui ne pouvait provenir que de quelques fissures inconnues dans la falaise qui dominaient la vallée désolée que de telles fissures n'aient pas été remarquées de l'extérieur n'était guère étonnant car non seulement la vallée est totalement inhabité mais en outre la falaise est si haute et abrute que seul un aéronaute pourrait en étudier la surface en détail quelques pas de plus et nous eûmes le souffle littéralement coupé par ce que nous vîmes à ce point littéralement que Thornton l'enquêteur psychique s'évanouit pour de bon dans les bras des hommes abasourdis qui se tenaient derrière lui Norris le visage replet flasque et blême poussa simplement un cri inarticulé tandis qu'il me semble que pour ma part je suffoquais ou émis un sifflement en me couvrant les yeux l'homme derrière moi le seul de notre équipe qui fut plus âgé que moi coassa le banal mon Dieu de la voix la plus fêlée que j'eusse jamais entendue de cet homme cultivé seul Sir William Brinton sut garder son calme un point de plus à mettre à son crédit car il menait l'équipe et dut être le premier à contempler la vue C'était une grotte crépusculaire d'une hauteur gigantesque s'étendant bien au-delà de ce que l'œil pouvait percevoir un monde souterrain de mystère sans limite et horriblement suggestif il y avait des bâtiments et d'autres restes d'architecture d'un coup d'œil terrifié je vise un étrange arrangement de tumulus un cercle sauvage de monolithes le dôme bas d'une ruine romaine un vaste amasaxon et un édifice de bois anglais primitif Mais tout ceci était éclipsé par le spectacle macabre qu'offrait la surface générale du sol Sur des mètres autour des marches s'étendait un enchevêtrement insensé d'eau humaine ou d'eau au moins aussi humaine que ceux sur les marches Il s'étirait comme une mer d'écume certains éparpillés mais d'autres entièrement ou partiellement articulés comme des squelettes Ces derniers invariablement dans des poses de frénésie démoniaque soit repoussant quelques menaces soit agrippant d'autres formes avec des intentions cannibales Lorsque le docteur Trask l'anthropologue s'arrêta afin de classifier les crânes il découvrit un mélange dégénéré qui le déconcerta au plus haut point Ils étaient pour la plupart antérieurs à l'homme de Piltdown sur l'échelle de l'évolution Mais dans tous les cas assurément humains Beaucoup étaient d'un rang plus avancé et quelques rares spécimens étaient des crânes de type supérieurement et sensiblement évolués Tous les os étaient rongés principalement par les rats mais aussi par d'autres représentants de la foule semi-humaine Mélangés à eux se trouvaient de nombreux petits os de rats membres tombés de l'armée meurtrière qui avait mis fin à l'antique épopée Je m'émerveille du fait que chacun d'entre nous ait vécu et conservé sa santé mentale tout au long de cette journée abominable de découvertes Ni Hoffman ni Huismans n'auraient pu concevoir une scène aussi follement incroyable si frénétiquement répugnante ou plus gothiquement grotesque que la grotte crépusculaire que nous avions parcouru tous les sept Chacun trébuchant d'une révélation à une autre et essayant sur le moment de s'empêcher de songer aux événements qui avaient dû se dérouler ici trois cents ou un millier ou deux milliers ou dix milliers d'années plus tôt C'était l'antichambre de l'enfer et le pauvre Thornton s'évanouit de nouveau lorsque Trask lui dit que certains des squelettes avaient dû régresser en quadrupède sur les vingt dernières générations ou plus L'horreur s'ajouta à l'horreur lorsque nous commençâmes à interpréter les vestiges archéologiques Les choses quadrupèdes avec leur recrue occasionnelle de la classe des bipèdes avaient été gardées dans des enclos de pierres desquelles elles avaient dû s'échapper dans leur hystérie finale causée par la faim ou la peur des rats Il y en avait eu de grands troupeaux clairement engressés avec les légumes vulgaires dont nous découvrîmes les restes sous forme d'une sorte d'ensilage vénéneux au fond d'énormes bacs de pierre plus vieux que rome Je savais désormais pourquoi mes ancêtres avaient eu des jardins aussi démesurés plutôt ciel que je puisse l'oublier Quant à la raison d'être de ces troupeaux je n'avais pas besoin de la demander Sir William debout avec son projecteur au milieu des ruines romaines traduisait à voix haute les rituels les plus choquants que j'ai jamais entendus et nous révéla le régime du culte hanté des luviens que découvrirent les prêtres de Cybelle et qu'ils mélangèrent au leur Norris qui avait pourtant connu les tranchées ne pouvait marcher droit lorsqu'il sortit du bâtiment anglais C'était une boucherie et une cuisine Cela il s'y attendait Mais découvrir en un tel endroit un équipement anglais familier et y lire des graffitis anglais familier certains aussi récents que 1610 c'était trop Je ne pus entrer dans ce bâtiment Ce bâtiment dont les activités démoniaques ne furent stoppées que par la dague de mon ancêtre Walter de la peur Je me hasardais par contre à entrer dans le bâtiment saxon trapu dont la porte de chaîne était tombée et j'y découvris une effrayante rangée de dix cellules de pierre au barreau rouillé Trois d'entre elles avaient des occupants tous des squelettes très évolués et à l'index osseux de l'un d'entre eux je découvris une chevalière ornée de mes propres armoiries Sir William découvrit un caveau avec des cellules bien plus anciennes sous la chapelle romaine mais ces cellules étaient vides encore en dessous se trouvait une crypte basse avec des caisses contenant des ossements soigneusement disposés certains d'entre eux présentant d'horribles inscriptions parallèles gravées en latin en grec et en langue phrygienne pendant ce temps le docteur Trask avait ouvert l'un des tumulus préhistoriques et exhumé des crânes à peine plus humains que ceux de gorille et qui portaient des gravures d'idéogrammes indescriptibles mon chat me suivait au milieu de ces horreurs imperturbables je l'aperçus à un moment monstrueusement perché au sommet d'une montagne d'ossements et je m'interrogeais sur les secrets tapis derrière ses yeux jaunes ayant appréhendé même superficiellement les révélations terrifiantes de ce lieu crépusculaire un lieu si hideusement prédit par mon rêve récurrent nous nous tournâmes vers les profondeurs apparemment sans limite de cette caverne de minuit dans laquelle nul rayon de lumière de la falaise ne pouvait pénétrer nous ne saurons jamais quel monde stygiens aveugle s'ouvrait au delà de la petite distance que nous parcourûmes car il fut décidé que de tels secrets ne sont pas bons pour l'humanité mais il y avait autour de nous déjà largement de quoi nous absorber car nous n'avions pas eu à marcher bien loin avant que les projecteurs ne nous révélassent cette infinité de puits maudits dans lesquels les rats avaient festoyer et dont la fin brutale du réapprovisionnement avait conduit l'armée de rongeurs voraces à se tourner d'abord vers les troupeaux vivants de choses affamées puis à jaillir hors du prioré en cette orgie de dévastation historique que les paysans n'oublieront jamais Dieu ces fosses noires de charogne d'ossements sciés sélectionnés de crânes ouverts ces gouffres de cauchemars engorgées d'eau de pithécanthropes de celtes de romains et d'anglais pendant des siècles maudits et innombrables certaines étaient pleines et nul ne peut dire à quelle profondeur elles s'enfonçaient autrefois d'autres paraissaient encore sans fond à la lumière de nos projecteurs et peuplés de fantaisies innommables je m'interrogeais sur le destin des rats malchanceux qui basculèrent dans de tels pièges parmi les ténèbres de leur quête au sein de cet abominable tartare à un moment mon pied dérapa au bord d'un gouffre horriblement béant et je connus un moment de terreur extatique j'avais dû me perdre un long moment dans mes rêveries car je ne pus apercevoir personne de notre groupe sinon le replet capitaine Norris alors de ce noir d'encre sans limite de cette distance plus éloignée que je ne pouvais le concevoir vint un son et je vis mon vieux chat noir passer devant moi comme une flèche tel un dieu ailé égyptien droit dans le gouffre illimité de l'inconnu mais je n'étais pas loin derrière car après une seconde il n'y eut plus de doute c'était l'étrange des bandades de ces rats nés du démon toujours en quête de nouvelles horreurs et déterminés à me guider même vers ces cavernes grimaçantes du centre de la terre où Niharlathotep le dieu fou s'envisage hurle aveuglément dans les ténèbres au son de deux joueurs de flûtes arriérés et amorphes mon projecteur expira mais je courais encore j'entendis des voix et des hurlements et des échos mais par-dessus tout s'élevait doucement cette cavalcade impie et insidieuse s'élevant doucement s'élevant comme un cadavre raide et gonflé s'élève doucement au-dessus d'une rivière d'huile qui s'écoule sous les ponts d'onyx sans fin vers une mer noire et putride quelque chose me percuta quelque chose de doux et d'odus ce devait être les rats l'armée vorace gélatineuse visqueuse qui se régale des morts et des vivants pourquoi les rats ne devraient-ils pas manger un de la peur alors qu'un de la peur mange des choses interdites la guerre a mangé mon garçon qu'ils soient tous maudits et les yankees ont mangé carfax avec les flammes et ont brûlé les grands cires de la peur et le secret non non je vous le dis je ne suis pas le démon porché dans la grotte répusculaire ce n'était pas le gras visage d'Edouard Norris sur cette chose fongueuse et molle qui dit que je suis un de la peur il a vécu mais mon fils est mort un Norris doit-il posséder la terre d'un de la peur c'est le vaudou je vous le dis ce serpent a jeté maudit sois-tu Stormton je vais t'apprendre à t'évanouir devant les actes de ma famille peste facin je vais t'apprendre à goûter vous loue à tu me trois vaillois avec qui celui magna mater magna mater c'est ce qu'ils disent que je dis lorsqu'ils me trouvèrent dans les ténèbres trois heures plus tard me trouvèrent accroupi dans les ténèbres au-dessus du corps replé et à moitié dévoré et à moitié dévoré du capitaine Norris mon propre chat me sautant à la gorge pour la déchiqueter maintenant ils ont fait sauter le priori d'examen ils ont éloigné de moi mon négro et ils m'ont enfermé dans cette pièce close à un noël avec des chuchotements craintifs sur mon hérédité et mon expérience Thanton est dans la pièce d'à côté mais il m'empêche de lui parler il tente aussi d'effacer tous les faits qui concernent le priori quand il parle du pauvre Norris il m'accuse de cette chose affreuse mais il faut qu'il sache que je ne l'ai pas fait il faut qu'il sache que c'était les rats les rats rampants filants dont la galopade ne me laisse jamais dormir les rats démons qui courent derrière le capitonnage de cette pièce et qui m'entraînent au fond des plus immenses horreurs que j'ai jamais connues les rats qui ne peuvent jamais entendre les rats les rats dans les murs qui ne peuvent pas Sous-titrage ST' 501 ... 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